Ça va aller mieux tout de suite, voilà. Donc en écho biblique à ce qui vient d'être dit, je vous propose d'aller inviter un personnage qu'on trouve dans les trois traditions monothéistes, c'est la reine de Saba. Je vous lis juste le début et la fin du chapitre 10 du premier livre des rois. La reine de Saba avait entendu parler de la renommée que Salomon devait au nom du Seigneur. Elle vint le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très imposante, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Arrivé chez Salomon, elle lui parla de tout ce qui lui tenait à cœur. Et Salomon lui donna la réponse à toutes ces questions. Aucune question ne fut si obscure que le roi ne put lui donner une réponse. Le roi Salomon accorda à la reine de Saba tout ce qu'elle avait eu envie de demander, sans compter les cadeaux qu'il lui fit comme seul pouvait en faire le roi Salomon. Puis, elle s'en retourna et s'en alla dans son pays, elle et ses serviteurs. La reine de Saba traverse les religions monothéistes, comme elle traverse le désert. Venue de loin, elle est porteuse de toutes sortes d'images, d'odeurs, de pas jugées, sur ce que veut dire rencontrer l'autre, trouver ce qui m'en distance ou ce qui m'en rapproche, porter sur lui ou sur elle mes peurs et mes désirs. C'est une histoire d'exagération. Il y a beaucoup de superlatifs dans cette histoire, beaucoup de richesses, de sagesse, d'honneur, une surabondance généreuse. Aussi, une caricature, des caricatures selon les différentes traditions religieuses qui s'y attachent, mais qui justement, parce qu'elles sont des caricatures, renforcent des traits qui sont véridiques, nous renvoient une image grossie mais fidèle, sans doute, de notre réalité. Cette reine qui vient de loin, ce lointain, permet aussi de dévoiler le proche, de révéler les mécanismes intimes de nos préjugés, de nos façons de penser, d'apparaître, d'être, de notre rapport à la sagesse, on pourrait dire aussi notre vision du monde, au féminin et à l'étranger. Or, quand on arrive à être au clair sur ces trois questions-là, la vision du monde, le féminin et l'étranger, on a déjà fait un bon bout de chemin dans une société. Alors, dans cette construction de mécanismes, ces allées et venues, parce qu'il y a de continuelles allées et venues, de continuelles hésitations aussi, sur la posture à adopter, sur les compromis à accepter, sur les préjugés qu'on accepte ou qu'on dénonce, les fondamentalismes culturels qu'on perpétue, ou au contraire, qu'on souhaite défaire, et bien tout cela, ça fait notre histoire de la rencontre avec l'autre. Et c'est présent dans cette histoire de la reine de Saba, et dans la façon dont les différentes traditions religieuses l'ont traité. Et je l'aborderai en trois petites questions. La première, c'est à quoi sert l'autre, ici, dans ce texte ? Convoquée par la toute-puissance de Salomon, selon le Coran et selon certaines traditions rabbiniques, ou bien s'étant librement approchée de sa propre initiative, selon le récit vétérotestamentaire que je vous ai lu dans le Livre des Rois, la reine de Saba joue, certes, le rôle de faire valoir du roi Salomon, et de la vision du monde qu'il représente. Elle vient, ou on la fait venir, pour adhérer, pour témoigner de la véracité de cette vision du monde. Mais pas seulement. Car la recevoir, c'est aussi pour Salomon, et l'Israël qu'il représente, accepter que sa sagesse, sa vision du monde, soit mesurée à l'aune d'une autre sagesse, d'une autre vision du monde. Se risquer à faire regarder son monde par l'autre. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, le souligne, puisque dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, verset 42, on remet en scène, on reconvoque cette reine de Saba, cette reine du Midi, pour lui faire jouer le rôle de juge de la génération incrédule d'Israël, elle, la reine païenne. Elle est donc aussi la figure de ceux qui savent voir, parce qu'ils viennent d'ailleurs, mieux que ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui savent mettre en évidence les racines que ceux qui marchent dessus tous les jours ne voient plus. Deuxième question, qui est cette autre ? Est-ce d'abord une reine, la reine de Saba, c'est son seul nom, elle n'en a pas d'autre dans ce texte, ou une femme ? Arrive-t-elle comme ambassadrice de son peuple pour négocier des contrats commerciaux, militaires, reine à l'autorité incontestable, femme sans peur, prête à affronter des mois de voyage aventureux pour venir poser ses énigmes au roi qui a construit le temple de Jérusalem ? Une femme sage, une femme courageuse qui a le courage de prendre, le courage de butiner la sagesse de Salomon, un peu mystérieuse, qui va et qui vient librement, une femme qui dit oui, une dirigeante, une femme forte, trop forte peut-être pour que les traditions religieuses l'acceptent ainsi, sans sourciller. Parce que une reine, une femme qui commande intelligemment, qui prend, qui dit oui, c'est louche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça sort du cadre et des catégories des fondamentalismes culturels. Sa différence met en question les racines de ceux qui en parlent. Alors, on va montrer que ça ne va pas, que c'est louche, qu'une femme comme ça, c'est une sorte de menace de retour au chaos. et c'est ainsi que dans certaines traditions juives, chrétiennes et musulmanes, cette reine va devenir une sorcière dangereuse. Ou alors, une femme naïve et manipulable. C'est les deux alternatives du féminin. et on va faire porter dans son corps, inscrire sur son corps la marque du chaos qu'elle représente, du retour à l'indistinction. Et c'est ainsi que, raconte-t-on dans ses traditions, la reine va apparaître devant Salomon dans la salle d'audience du palais dont le sol est recouvert de cristal. et cette reine qui n'a jamais vu une chose pareille va croire que le sol est couvert d'eau et elle va relever ses jupes pour ne pas les mouiller et Salomon va voir, va voir que cette femme-là a du poil aux jambes. Dans la version la plus soft ou des pieds comme des sabots de chèvre dans une version déjà plus hard. Arriver à regarder l'autre sans se prendre les pieds dans nos racines culturelles qui sont aussi pleines de préjugés n'est pas une tâche facile. Troisième question, quel rapport à l'autre ? Une chose extrêmement intéressante dans cette histoire c'est la fin. Après avoir butiné, la reine s'en va. Des femmes, il y en avait beaucoup dans le palais de Salomon mais elles étaient enfermées dans son harem. 400 nous dit-on sans compter les concubines. Elle, elle vient, elle rencontre et elle repart libre à son monde. Ce récit a la structure d'un déplacement qui permet une rencontre. Ça peut créer du neuf. Comme le dit Paul Beauchamp, l'universel vrai ne se réalise pas dans la ressemblance mais dans la rencontre. Cette rencontre peut créer un intervalle à construire, à habiter ensemble. On ne sait pas ce qu'ils ont fait ensemble. ni combien de temps est restée la reine de Saba. Mais est-ce que ce départ signifie renoncer au long terme ? Dire que chacun retourne à son monde et que finalement on est mieux chacun ses choix ? Eh bien, peut-être qu'on a justement besoin de ces allées et venues pour construire un intervalle commun où les identités différentes sont mises en présence mais pas confondues. Et en tout cas, si on en croit là encore les traditions juives, chrétiennes, cette rencontre ne s'arrête pas là. Elle laisse des traces si on peut dire. Il existe en particulier toute une série de traditions qui racontent comment la reine de Saba est revenue enceinte de sa visite chez Salomon. un enfant dont l'identité est un mélange, c'est toujours le cas, mais ici encore plus visiblement. Alors, si je trouve la fin, voilà. Pour certains, l'enfant, ce sera un homme célèbre qu'on rencontrera plus tard, Nabucodonosor par exemple, et ça permet de replacer la reine de Saba dans une chaîne de femmes productrices de héros. Il y en a toute une série dans la Bible. Pour d'autres, les enfants de la reine de Saba sont les juifs d'Ethiopie, les Falachas, ce qui manifeste combien la trace se décline aussi dans des parcours d'exode et d'intégration. Et combien c'est une longue histoire. Et combien long et complexe est ce travail qui fait d'une trace une nouvelle génération. on pourrait ajouter encore beaucoup d'autres histoires qui retissent les identités autrement, renvoient à d'autres façons de construire l'intervalle de cette rencontre entre Salomon et la reine de Saba. Une des questions qui reste, c'est de comprendre comment avoir le courage d'habiter cet intervalle sans se soucier des poils aux jambes. à la fin. Applaudissements